Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Le Guénic de l'ATPVB, l'association des techniciens de bassins versants bretons. Bienvenue à cette webconférence sur la complexité des relations prédateurs-proies au sein des agro-écosystèmes bocagés. Aujourd'hui, c'est David Roland de la Fédération départementale des chasseurs des codes d'armor qui interviendra tout le long de cette webconférence. Je vais lui laisser la parole et je vous souhaite de passer un bon moment. Merci. Bonjour à tous, la TBVB m'a sollicité pour vous parler de la complexité des relations prédateurs-proies au sein des agro-écosystèmes bocagés. On avait abordé à l'Oudeac l'année dernière l'intérêt de la haie et son attrait pour l'accueil d'un grand nombre d'espèces. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu à l'après-mère passé en revue les différentes espèces qui pouvaient fréquenter les différents compartiments constituant une haie. La TBVB avait souhaité aller un petit peu plus loin dans la démarche et aborder la notion de prédation. Donc les différentes espèces ont des relations entre elles, évidemment, et il y en a une qui est la prédation. Donc on souhaitait un petit peu approfondir ce point et vous expliquer un petit peu les différentes conséquences que ça peut avoir, l'acte de prédation sur les différentes froies et comment notamment on peut utiliser cette action complètement naturelle dans la régulation des ravageurs de culture et optimiser en fait nos paysages pour qu'ils soient un maximum fonctionnels en la matière. Donc pour vous rappeler, la haie est un élément structurant du bocage. Elle est constituée de divers compartiments qui constituent autant de micro-biotopes, puis de micro-habitats pour les espèces qui les utilisent. En lien avec l'adaptation en fait aux conditions du milieu. A chaque niche, on en parlera tout à l'heure, correspondent des biocénoses qui s'organisent en communautés singulières qui interagissent. Au niveau des relations entre les êtres vivants, eh bien elles sont soumises à différentes pressions et notamment soumises à, ce qu'on appelle des facteurs écologiques ou biotiques, entre autres. Donc, quelles que soient leurs abondances et leurs exigences, toutes exercent les unes sur les autres des actions qui vont de l'antagonisme à l'union. Parmi les relations entre les êtres vivants, on peut par exemple citer l'indifférence, par exemple le neutralisme, lorsque un lapin de garenne, une pernerie rouge ou un chevreuil fréquentent la même prairie pour s'alimenter. En fait, chacun ne s'occupe absolument pas de l'autre et va qu'à ses occupations d'alimentation en dépit de ce qui peut se passer autour si toutefois ce sont ces espèces-là qui l'encadrent. Ou alors des relations qui seront favorables, comme le commensalisme, c'est-à-dire par exemple l'utilisation d'un habitat créé par une espèce par d'autres espèces. Par exemple, on pourrait citer les coléoptères dans un terrier. Il y a un terme pour appeler ce genre de fréquentation, c'est l'inquilis. Mais on pourrait aussi citer la fouine ou le rat sur mulot qui fréquente nos greniers facilement. En autre relation favorable, on pourrait parler par exemple de la forésie qui correspond à le transport de ces diaspores ou de soi-même pour se déplacer, c'est-à-dire utiliser un animal par exemple en s'accrochant à ses poils pour disperser et coloniser d'autres habitats. D'autres relations favorables, par exemple l'exemple des épiphytes qui vont croître sur une autre plante ou un autre animal. On pourrait citer par exemple des fougères ou des mousses qui vont pousser sur le tronc d'un arbre. Voilà, c'est des relations qui seront favorables, notamment à l'espèce qui utilisera ce support. On pourrait citer aussi la synergie, par exemple le cas des fabacées, les légumineuses qui vont, en captant l'azote de l'air, alimenter le sol et qui lui-même, en se transformant en nitrate, profitera à la croissance d'autres espèces végétales. On pourrait aussi citer la coopération, par exemple, un des exemples régulièrement cités lorsqu'on parle des relations inter-espèces dans les milieux naturels ou pas, d'ailleurs. C'est l'exemple de la pollinisation où une plante a besoin d'un insecte pour pouvoir assurer sa reproduction. On pourrait aussi citer comme autre relation favorable la symbiose, comme les lichens, qui est une relation étroite entre une algue et un champignon. Certaines relations ne sont pas si favorables et présentent des antagonismes. Par exemple, on pourrait citer la compétition chez les végétaux, par exemple pour accès à une ressource nutritive ou la lumière, ou chez les animaux, forcément une compétition pour accéder à une ressource alimentaire. On pourrait citer aussi en termes de relations antagonistes l'amensalisme, qui, par exemple, pourrait correspondre à la production d'une substance nocive, inimitrice ou mortelle, qui contraindrait la croissance d'autres concurrents. Là, on pourrait citer, par exemple, des fougères qui, en produisant des alcaloïdes, contraignent le développement d'autres végétaux à proximité immédiate. On pourrait citer aussi le parasitisme ou la prédation. On va aborder et insister à approfondir ce qu'est la prédation. C'est l'objet de cet extrait. La prédation correspondra à l'utilisation d'une espèce par une autre pour s'en nourrir. Ce processus écologique est essentiel, d'abord pour l'individu pour pouvoir survivre, mais également dans le contrôle des populations. A l'origine, en remontant quelques étapes d'actes de prédation, il y a toujours une plante capable de synthétiser la matière organique via ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire que les végétaux sont à l'origine de toutes les chaînes alimentaires. Voilà un terme qu'on va être amené à utiliser plusieurs fois au sein de cet exposé. Et dans une communauté, il existe de multiples chaînes alimentaires différentes qui s'enchevêtrent et constituent un inextricable réseau alimentaire qu'on appellera le réseau trophique. On classe les prédateurs selon différents degrés de spécialisation. Il y a par exemple des monophages, donc des espèces qui ne s'alimenteront que d'une seule ressource alimentaire. Par exemple, prenons le charançon du poirier qui ne consommera que du poirier ou le gazé, par exemple un papillon d'urne dont la chenille ne pourra s'alimenter que d'aubépine. D'autres degrés de spécialisation, l'oligophagie. Donc certaines espèces vont être quand même des spécialistes de la consommation de certaines espèces ou certaines familles ou groupes d'espèces. Par exemple, on pourrait citer le moyen-duc ou la viperpédiate qui, toutes ces deux espèces, vont être consommatrices de micro-mammifères sans être quand même hyper spécifiques. C'est-à-dire qu'elles s'alimenteront aussi bien d'un campagnol des champs qu'un mulot. D'autres espèces seront polyphages. Donc là, on aura affaire à des espèces beaucoup plus ubiquistes dans leur régime alimentaire. On pourrait citer par exemple le renard roux, le blaireau ou le sanglier. Donc là, qui vont être des espèces particulièrement omnivores et donc auront la capacité d'utiliser énormément de ressources de leur territoire pour s'alimenter, que ce soit d'ailleurs des végétaux ou de la ressource animale. Donc, par rapport à ces spécialistes, en fait, généralement, dans la nature, on rencontre plutôt, notamment par rapport aux consommateurs de végétaux, des espèces qui vont être plutôt spécialistes. C'est-à-dire qu'un végétal unique offre différents sites colonisables par des phytophages, mais il ne s'adressera, ce sera à destination que quelques phytophages. Donc des espèces vraiment spécialistes ou plus généralistes. C'est-à-dire que certaines aussi seront amenées à utiliser plusieurs espèces de plantes pour s'alimenter. Parmi les phytophages, qui sont plutôt spécialistes, seront consommées, eux, par un grand nombre d'entomophages. Généralement, le cortège de prédateurs sera plus large et plus développé que le cortège d'espèces proies. C'est-à-dire que dans un habitat, lorsqu'on a une diversité floristique, forcément, on sera amené à favoriser une diversité animale, une diversité de consommateurs végétariens, puis, et bien derrière, un grand nombre de prédateurs qui seront amenés à consommer ces consommateurs de végétaux, qu'on appelle par ailleurs des déprédateurs. Donc on observe un relativement faible chevauchement de l'étage des phytophages. Par contre, on a un important chevauchement de l'étage des entomophages, puisque l'essentiel, je l'ai dit, des entomophages, où des consommateurs seront plutôt généralistes et pourront consommer un grand spectre d'espèces consommatrices de végétaux. Par rapport à la richesse des consommateurs, on a des prédateurs exclusifs, des prédateurs préférentiels, des espèces généralistes, mais également il y a des espèces parasitoïdes qui sont amenées à prédater des êtres vivants, mais pour se reproduire. C'est-à-dire qu'il y a l'action de tuer un animal pour le consommer, mais l'action aussi de tuer un animal pour favoriser sa reproduction. On y reviendra. Donc ici, à l'écran, une représentation schématique d'une cascade trophique. Donc on a ici un petit pied de chêne qui sera consommé par une chenille, par exemple, qui elle-même pourra être consommée par une maison charbonnière ici. Dans la nature, il y a une multitude de ressources végétales, il y a une multitude de consommateurs primaires, il y a une multitude de consommateurs secondaires et donc ces différentes chaînes alimentaires, ces différentes cascades trophiques vont constituer des réseaux trophiques. Donc de manière très simple, on a des producteurs primaires qui sont consommés par des herbivores puis par des prédateurs. Si on avait affaire qu'à des réseaux de spécialistes, les différentes chaînes alimentaires, les différentes cascades trophiques seraient juxtaposées et adjacentes les unes des autres. Sauf que dans la nature, en fait, on a énormément aussi d'espèces généralistes donc qui ne vont pas consommer qu'une espèce proie ou qu'une ressource alimentaire, mais qui vont être amenées à faire preuve d'une certaine, ce qu'on appelle, valence écologique. Donc ils vont être capables de s'adapter à la ressource la plus disponible ou la plus facilement accessible pour s'alimenter et donc vont aller faire le pic-assiette en consommant par exemple tantôt un lombrique, tantôt un micro-mammifère, tantôt une mûre, tantôt des graminées. Et donc ces réseaux de généralistes vont ressembler plutôt à ça avec énormément d'interactions interspécifiques et donc forcément engendrant des complexités dans l'examen et la compréhension du système dans lequel on pourra se trouver. Alors parfois, ces réseaux sont incomplets. Lorsque par exemple, il y a une absence de prédateur, eh bien le végéta sera consommé par un consommateur puis ça s'arrêtera là. Mais généralement, ça s'arrêtera par rapport à la pression du milieu qui sera qu'à un moment, si le prédateur a consommé l'ensemble, l'entièreté de sa ressource alimentaire, il disparaîtra. Ou parfois, le réseau peut être incomplet simplement parce qu'il n'y a plus de plantes pétantes. Alors si la ressource disparaît, eh bien le consommateur ou ses prédateurs directement ne pourront plus s'alimenter et seront obligés soit de migrer, soit disparaître. Alors ici, un exemple de chaînes trophiques relativement développées où on a une plante, ici c'est une photo d'un chaînes pédonculé qui sera consommée par un phytophage, ici dans l'exemple des coquilles, ça va être des pucerons, qui elles-mêmes vont être parasitées, non pas des parasitoïdes, ce qui vont pondre dans le corps de ces consommateurs primaires qui eux-mêmes pourront également aussi être parasitées par des parasitoïdes secondaires. Donc on a une hermigrie, ici la coquenille qui consomme le végétal, une relation de parasitisme avec un parasitoïde qui va se reproduire en utilisant le corps de ces coquenilles, ces aliens, j'ai un schéma pour vous l'expliquer par la suite, et qui pourraient eux-mêmes être parasitées par un autre parasitoïde qui s'appelle l'hyperasitisme. Dans une relation, ce qui sera quand même le plus commun, c'est que ces coquenilles vont consommer le végétal mais elles vont être la source alimentaire de nombreux prédateurs comme les araignées, comme les chrysopes, comme les coccinelles et qui, ces prédateurs pourront eux-mêmes aussi être éventuellement parasités par des parasitoïdes. Ou alors, ces coquenilles, comment puceront, pourraient aussi engager des relations de mutualisme avec d'autres êtres vivants du système comme les fourmis qui vont en fait en prendre soin, qui vont quelque part les élever, une sorte d'élevage réellement, pour notamment consommer leurs déjections qui sont hyper sucrées. Et donc, on a affaire à une relation de mutualisme et donc ces fourmis ensuite vont être prédatées par d'autres prédateurs ou se faire parasiter par d'autres parasitoïdes. Donc, on commence déjà à complexifier les relations interspécifiques avec différentes formes de relations, tantôt du mutualisme, tantôt de la prédation, tantôt d'autres aussi relations comme de la symbiose ou autre, qui fait que toutes ces espèces interagissent les unes avec les autres et complexifient la compréhension ou le fonctionnement de nos écosystèmes. Donc, ça veut dire que si on veut réguler un prédateur d'un végétal, il faut faire en sorte de favoriser la présence de toutes les espèces qui risquent, qui ont la possibilité de limiter et de contrôler le développement et la reproduction de ces consommateurs. Donc, il faut connaître un minimum de l'écologie de ces autres espèces. Donc ici, juste une autre petite représentation pour vous expliquer ce qu'est le parasitisme reproducteur et notamment l'effet d'un parasitoïde sur un puceron. Vous voyez, ici, c'est un hyménoptère parasitoïde qui va pondre un œuf dans le puceron. Sa larve se développera, c'est relativement rapide, ça ne prendra que quelques jours ici, sept jours. La larve se développe, on consomme tout l'intérieur du puceron qui constitue une ressource alimentaire. Puis au bout d'un moment, la larve va se nymphoser, donc elle va disser un cocon à l'intérieur du puceron. Le puceron qui va commencer à enfler, qui va ressembler justement à une momie et mourir. Et ensuite, cinq jours plus tard, un adulte émergera du puceron momifié. C'est important de connaître cette relation et l'existence de cette singularité parce que les insectes parasitoïdes sont d'excellents auxiliaires de culture. Donc, ils ont un pouvoir de contrôle de la reproduction et de la dynamique de population des ravageurs comme les pucerons qui est assez efficient. Si forte est la rivalité en matière de compétition pour accéder à la nourriture que les prédateurs ont ajusté les techniques de chasse en développant notamment de véritables assortiments de spécialisations anatomiques. C'est-à-dire que chaque espèce va se spécialiser pour être le plus performant possible et utiliser surtout une ressource alimentaire qui ne le serait pas par une autre espèce concurrente. On pourrait citer par exemple le bec ou les pattes des oiseaux les canines des carnassiers ou d'autres singularités anatomiques rencontrées chez d'autres espèces ou alors des spécialisations comportementales notamment en développant des techniques de capture comment dirais-je très élaborées par exemple en disposant des pièges et des araignées en sont très utilisatrices ou des formes de l'assaut ou des leurres ou des trappes ou des filets ou de la poursuite. Donc, différentes stratégies pour accéder à sa proie et sa ressource alimentaire et surtout faire en sorte d'être le moins possible en concurrence avec d'autres espèces. Je vous ai mis deux exemples. Le premier, c'est même si ces espèces-là présentent vraiment des morphologies et des tailles foncièrement différentes puisqu'une belette ne fera que quelques dizaines de grammes alors qu'un blaireau mâle adulte peut faire 15 kilos. En fait, il y a eu des études qui ont démontré qu'en fonction de la taille de leur canine, il y a une parfaite corrélation entre la taille de leur canine et la taille des proies consommées. Donc, évidemment, entre un diamètre de canine chez une femelle qui fera environ 2 mm et la dent d'un blaireau qui penchera quasiment 8, évidemment, la ressource alimentaire ne sera pas forcément la même qui sera utilisée et puis surtout, c'est qu'au gré de cette croissance ça permet d'accéder à des proies beaucoup plus grosses et donc forcément beaucoup plus énergiques. Ici, à droite, je vous ai mis des représentations qui ont ces schématiques et sous la forme d'une illustration pour percevoir les différentes spécificités dans la forme des pattes et des griffes et des serres des oiseaux et où certains auront développé des pattes faites plutôt pour marcher mais certaines espèces comme particulièrement les rapaces mais aussi les corvidés ou les pigrièches auront développé des serres serrés donc des griffes vraiment très développées avec des pattes puissantes capables de capturer de contrôler et de mettre à mort même une proie relativement forte. par exemple un aigle royal peut parfaitement tuer un chevreuil même si ce n'est pas la proie qu'il va rechercher en priorité mais pour dire que sur le plan anatomique il a la puissance de contrôler une espèce qui sera foncièrement trois ou quatre fois plus lourde qu'elle chez nous par exemple un autos est capable sans problème de contrôler une corneille noire ou un pigeon ramier qui est quand même un animal puissant qui peut faire plus de 500 grammes alors qu'une buse variable sera de nettement moindre puissance et elle cherchera plutôt à consommer à attraper et à donc capturer et mettre à mort des espèces de moindre taille comme des micro-mammifères style des campagnols voire des lapereaux rarement un lapin adulte ou si c'est le cas ce sera une espèce ce sera un individu en mauvaise état sanitaire donc l'arrêtateur ne gère pas à proprement parler sa population de proie il en consomme généralement autant qu'il peut en capturer et s'il a capacité il a la capacité théorique de limiter cette population qui est généralement dopée de capacités particulières pour éviter la capture par la suite par exemple le camouflage ou encore l'émission de substances toxiques un exemple si les pucerons n'avaient pas de prédateurs et bien ils se développeraient de telle façon qu'en 365 jours ils auraient la capacité de couvrir le globe or heureusement qu'il y a dans nos écosystèmes des prédateurs par exemple on citera la coccinelle qui a la capacité de consommer de 100 à 150 pucerons par jour si on prend les carabes sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé et bien comment dirais-je un poissillus cupreus pourra consommer également quasiment une centaine de pucerons par jour alors lorsqu'on sait qu'il y a il peut y avoir jusqu'à 800 000 individus à l'hectare et bien vous voyez vous percevez la capacité de contrôle que peuvent avoir ces prédateurs sur les espèces fourrages ici un exemple pour démontrer que en fait plus une ressource sera disponible plus l'espèce se spécialisera et la consommera en priorité c'est-à-dire que les prédateurs ont pour habitude de pratiquer ce qu'on appelle la loi du moindre effort c'est-à-dire qu'ils se dirigeront prioritairement sur la proie qui sera la plus facile d'accès ou celle qui aura le plus fort apport énergétique alors ici un exemple avec le carpocaps qui est une espèce phytophage un papillon dont les chenilles sont consommatrices de feuillages et de fruits de chez le pommier donc ici un graphique pour vous montrer le taux de prédation sur les larves de carpocaps par des mésanges et bien on voit que plus le nombre de larves deviennent abondantes dans les pommiers plus la mésange bleue ici va se spécialiser et les consommer à tel point qu'il peut avoir la capacité de contrôler jusqu'à 80% occasionnée jusqu'à le carpocaps 20 jours après le début de la consommation un autre exemple ici illustré par le pic et pêche sur la même espèce de ravageur la larve de carpocaps qui sera consommée par exemple par le pic et pêche et bien plus la larve devient abondante ici c'est à l'échelle de mètre carré de surface de tronc puisque le pic et pêche a pour habitude de chasser en longeant les troncs et bien on voit que la capacité de la population 5% de la population présente donc pour tout prédateur en fait il existe une taille optimum de proie si elles sont trop grosses et difficiles à tuer et bien elles peuvent occasionner des risques de blessures donc généralement le prédateur ne s'y aventurera pas sauf en cas d'extrême nécessité en période de disette et voilà ou à moins d'eutre de développer des stratégies pour être plus fort et notamment chasser collectivement chasser en groupe un des exemples les plus connus sont les loups par exemple ou les lions qui ont pour habitude de chasser en groupe mais les araignées le font aussi chez nous donc c'est vrai que c'est moins extravagant mais c'est une pratique qui se fait chez nous le renard aussi il y a eu des observations où plusieurs renards notamment lorsque une femelle et ses jeunes par exemple et bien uniront leurs efforts et pourront développer des stratégies pour être plus performants notamment dans la capture du lièvre par exemple ou alors si des proies sont trop petites et bien généralement il faut en capturer un grand nombre alors le problème c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre le temps passé à ramasser ces petites proies qui de manière individuelle individuelle donc chaque boucher occasionnera qu'un faible apport énergétique donc il faut faire le ratio entre cette grande abondance de nourriture mais qu'il va falloir picorer entre guillemets et l'énergie absorbée donc un ratio entre l'énergie consommée et l'énergie gagnée sachant que je l'ai déjà dit les prédateurs donc appliquent une loi c'est celle du moindre effort c'est-à-dire que selon l'abondance d'une proie et bien si celle-ci vient à se raréfier et bien souvent plutôt que de s'acharner à la surexploiter et aller chercher par exemple la moindre mûre et bien ils orienteront vers ils se orienteront vers une autre ressource alimentaire on en verra quelques exemples là-bas donc généralement aussi les les prédateurs vont forcément et bien consommer prioritairement des individus qui seront diminués physiologiquement donc par exemple ils en régulant des espèces enfin des individus à l'état sanitaire amoindri et donc dans ce cas ils auront un gros intérêt pour assainir en fait l'état pathologique des populations animales donc en retour donc un déséquilibre du peuplement prédateur ou sa disparition peut évidemment entraîner de spectaculaires pullulations de leur proie on l'abordera aussi tout à l'heure à travers un exemple donc parmi dans les actes de prédation on en observe un qui est très particulier c'est le cannibalisme c'est à dire qu'à un moment lorsque la ressource alimentaire n'est pas suffisante pour soit subvenir à ses propres besoins soit élever convenablement ses descendants et bien on peut observer du cannibalisme qui est une forme spéciale de prédation à l'intérieur d'une même espèce et dont en fait les individus s'entredévorent donc c'est relativement courant dans le règne animal ça s'observe chez les araignées chez les insectes chez les oiseaux les poissons les rongeurs je vous ai mis ici une photo de poussins des frais des clochers et donc il va adapter en fait la quantité de poussins produits généralement selon la quantité de ressources alimentaires disponibles souvent des campagnols mais si cette ressource alimentaire vient à disparaître par exemple suite à de grosses inondations par exemple donc inondations de prairies qui détruiraient l'ensemble du peuplement micro-mammalien ce serait qu'en l'absence de disette eh bien on a observé la consommation de poussins des frais des clochers par les grands frères voire tués par les parents pour alimenter les grands frères voilà sachant que généralement c'est le plus petit qui est consommé en priorité d'abord parce que c'est le plus faible et puis parce que les plus forts ont une chance de survie qui est supérieure alors la prédation existe aussi dans le monde végétal par exemple les plantes carnivores alors ce groupe là est connu en Bretagne parce qu'on a la chance d'avoir des habitats qui en hébergent encore donc généralement on trouve ce genre de particularité dans des milieux très oligotrophes en fait ces plantes ont développé une stratégie de capturer des insectes pour en extraire en fait leur azote voilà donc différentes espèces existent chez nous les droséras sont les plus connues mais il y a également par exemple la grassette du Portugal ou encore nutriculaires donc à chacun sa place c'est à dire qu'on l'a on l'a expliqué les prédateurs ont développé au gré de l'évolution des adaptations morphologiques pour justement pouvoir exploiter des ressources alimentaires sans entrer en concurrence avec d'autres espèces ils ont développé d'autres stratégies en fait pour éviter d'entrer en concurrence et donc pour chaque espèce on pourra observer ce qu'on appelle la niche écologique donc chaque espèce vivant s'insère dans les mécanismes d'un écosystème c'est à dire que chacune va constituer en fait l'analogie est bonne comme si c'était le minuscule rouage dans la machinerie d'une horloge chaque espèce va jouer un rôle remplira des fonctions qui seront les siennes et sa place est primordiale dans l'écosystème puisque la fonction qu'elle pourra remplir ne sera pas forcément assurée par une autre espèce donc l'habitat ne suffit pas en fait à définir la niche écologique d'une espèce il faut pour cela identifier cette espèce donc ce qu'elle mange donc connaître son régime alimentaire au dépend de qui par qui elle est mangée donc connaître ses proies quelle place elle occupe dans le réseau trophique c'est un consommateur primaire consommateur secondaire peut-être un parasitoïde connaître les conditions nécessaires à sa reproduction avec qui elle est en compétition avec quel partenaire elle fonde des associations etc etc donc toutes ces questions en fait auxquelles on doit répondre nous permettent d'identifier en fait les niches écologiques et de mieux engendrer et bien leur prise en compte et leur préservation dans nos écosystèmes pour définir la niche écologique de cette façon elle traduit en fait la relation fonctionnelle qui lie un organisme à son écosystème sachant que la coexistence est impossible entre deux espèces ayant une niche écologique identique l'une finira par éliminer l'autre donc il y a ce qu'on appelle un principe d'exclusion compétitive je vous ai mis un exemple à l'écran avec deux espèces donc très très proches l'une de l'autre au niveau écologique il s'agit de l'hypolaïs polyglotte qui est un migrateur transsaharien qui vient se reproduire chez nous et l'hypolaïs hictérine qui a à peu près la même écologie il se reproduit enfin il l'hiverne également en Afrique sauf que au gré des compétitions ils se sont carrément partagé l'Europe en deux c'est à dire que l'hypolaïs polyglotte et bien fréquentera le sud-ouest de l'Europe tandis que l'hypolaïs hictérine et bien utilisera plutôt le nord-est de l'Europe elles ont quasiment donc elles utiliseront les mêmes habitats pour se reproduire elles auront les mêmes ressources les mêmes exigences alimentaires etc. ce qui veut dire qu'au fil du temps les deux espèces se sont carrément séparées géographiquement alors qu'à l'origine ça devait être sans doute ils avaient sans doute un ancêtre commun alors là on va se recentrer un petit peu sur la haie dans son paysage donc présente une étonnante diversité de niches écologiques je l'avais abordé à l'Odeac en 2019 et dont l'exploitation est optimisée donc chaque espèce va plutôt exploiter de manière optimisée son milieu et ses ressources on peut avoir parfois même à l'échelle d'une haie des êtres vivants qui sont très proches qui vivront en bon voisinage dans un milieu mais en évitant toute concurrence directe c'est à dire que voilà ils vivront l'un à côté de l'autre mais tantôt l'un exploitera comment dirais-je par exemple des verres de terre tandis que l'autre chassera des micro-mammifères l'un consommera on les a à l'écran des primes vertes tandis que l'autre s'alimentera de jacinthe des bois donc voilà ils vivent en interaction ils sont proches l'une de l'autre mais entre à aucun moment en compétition donc les différences portent sur généralement je viens de l'aborder la spécialisation alimentaire mais également le partage de l'espace ou le partage du temps donc ça c'est une notion qu'on aborde assez rarement mais je vous ai mis deux exemples si on regarde les plantes vernelles en fait elles ont donc les plantes qui vont fleurir au début de printemps donc ici on a un joli cortège une photo prise à l'eau guiville plus grasse pour ceux qui connaissent sur le bassin versant du Léguerre où on a des primes verts à colle on a de l'ail des ours on a du saut de salomon on a de la ficaire fausse renoncule on a de la jacinne des bois au moins ces cinq espèces de plantes que je viens de citer fleurissent au printemps donc à un moment où il y a encore très peu d'infectes pour les polliniser très peu d'autres plantes pour engendrer une concurrence et surtout leur développement est possible parce que le feuillage des arbres n'est pas encore développé donc voilà une stratégie qu'ont développé ces plantes pour fleurir en fait avant les plantes qui seront les plus dominantes dans l'écosystème dans lequel elles seront et en particulier pour ce cas-ci la haie un autre exemple à travers ces deux espèces de rapaces et bien qui exploiteront la même ressource alimentaire c'est à dire que toutes deux utiliseront comme abri la haie mais par contre elles chasseront elles se retrouveront dans les prairies pour chasser les campagnols par exemple tous les micro-mammifères ça va constituer l'essentiel de leur régime alimentaire sauf qu'il y en a une qui a développé une stratégie celle de chasser le jour ici le faucon Crestrel en position ce qu'on appelle de Saint-Esprit il fait du vol sur place pour repérer sa proie vers une chouette qui a développé la stratégie de s'alimenter la nuit à l'affût depuis un piquet donc voilà donc ici on a un partage de l'espace pour exploiter la même ressource alimentaire mais à un temps différent si on s'intéresse à d'autres cortèges et d'autres biocénoses de la haie ici une représentation des animaux qui vivront dans le talus donc en tant qu'habitat notamment de reproduction ou d'abri ou d'alimentation puisque je l'ai dit tout à l'heure la plupart de ces terriers creusés par les cette faune sera squattée par beaucoup d'autres espèces y compris pour s'y alimenter notamment les arthropodes donc ici voilà on y voit de nombreuses espèces comme le renard le blaireau ou le lapin de garenne qui sont des bons architectes du sol en réalisant des terriers puisque ce sont des espèces terricoles donc ils vivent la journée dans un terrier donc ils ont une vie qui pour la plupart de temps est ce qu'on appelle hypogée on a le hérisson qui lui squattera facilement le terrier du lapin du renard ou du blaireau on a le triton palmé donc il lui a besoin d'eau à proximité pour se reproduire mais qui utilisera aussi les terriers alors souvent de plus petite taille ceux des micro-mammifères on a dans le bas à gauche un campagnol roussard par exemple une petite faute d'orthographe qui sera chassé lui par le putoir lui ne creuse pas d'eau de terrier mais il utilisera les terriers du lapin qu'il chasse également on a une vipère qui elle sera plutôt chasseuse de campagnols roussard mais très liée au talus qui lui favorise une bonne héliothermie on a le rouge-gorge qui lui va régulièrement se reproduire sur les flancs du talus et qui donc aura l'occasion de chasser dans la végétation arbustique qui s'y trouve ou encore la salamante tachetée qui squattera également les terriers des autres espèces alors ici j'aborde un petit peu l'approche habitat mais ces espèces interagissent entre elles en se consommant en fait les unes et les autres et elles ont développé certaines stratégies adaptatives pour justement ne pas entrer en concurrence ici par exemple une illustration de la belette de l'hermine et du putois qui réduisent en fait la compétition interspécifique par une répartition de l'éventail des proies disponibles complétées par un dimorphisme sexuel marqué c'est à dire que tout à l'heure j'évoquais un peu la taille de l'organine mais ici comme je dis une belette fait quelques dizaines de grammes un putois fera 1,8 kg du maximum donc ici les espèces avec des poies différents et bien forcément leur morphologie va leur permettre de pouvoir exploiter des tailles de galeries qui ne pourront pas s'exploiter par un concurrent évidemment plutôt pour construire un taillier de campagne par contre qui sera particulièrement adapté pour réguler un lapin de garenne alors qu'une belette même si elle peut exceptionnellement tuer un lapin de garenne elle ne le mangera pas par contre elle aura une morphologie particulièrement adaptée elle sera spécialisée sur la chasse des campagnes évidemment une hermine aura une position intermédiaire ici pour faire valoir la grande valeur que constituent ces espèces proies les fourrages et bien une représentation pour percevoir la multitude de prédateurs qui seront capables de s'intéresser à la consommation de micro-mammifères alors ceux qui seront le plus présent dans nos haies dans nos agro-systèmes bocagés seront le campagnol des champs le campagnol agrest le campagnol roussat qui est plus forestier qui aura du mal à s'écarter de la haie on aura le mulot le mulot sylvestre qui malgré son nom a une bonne propension à côtoyer et à fréquenter les cultures et bien ces différents micro-mammifères dans le même paysage au même endroit et bien seront la proie seront l'alimentation ici on a une illustration du cortège riche et varié avec certaines espèces très spécialisées comme la belette ou au contraire très généraliste comme le fronard une espèce très plutôt généraliste comme la chouetulotte ou très spécialiste comme les brunettes du cuir très spécialiste avec le buzard cendré plus généraliste avec le buzard saint martin vous voyez deux espèces très proches l'une est sédentaire l'autre amie gratis donc un partage de l'espace dans le temps l'une sera plus vivante dans ses consommations d'espèces certes 2000 ronds les micro-mammifères mais la consommation d'oiseaux sera aussi importante alors que celle-ci de taille plus réduite s'intéresse aux micro-mammifères aux insectes voilà donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de prédateurs qui s'intéressent aux espèces fourrages il y a des spécialistes et des généralistes lorsqu'on aménage un territoire c'est de favoriser tout le monde pour être performant en matière de régulation de ces espèces qui peuvent on va en parler tout à l'heure occasionner quelques désagréments à l'égard de l'homme quelques illustrations pour illustrer des régimes alimentaires donc quelque chose important à étudier lorsqu'on veut connaître l'écologie et la biologie des prédateurs donc ici il faut être plutôt généraliste qui va consommer donc c'est sûr 50% de micro-mammifères mais parmi ces micro-mammifères elle sera effectivement peu spécialiste c'est-à-dire qu'elle capturera ce qu'elle pourra capturer les musaraignes sont capturées dans une moindre mesure donc la musaraigne étant un bon prédateur d'insectes et d'herbes de terre elle consommerait également des oiseaux mais aussi par exemple des matrassiens donc elle a cette faculté d'avoir un régime alimentaire riche donc si une fois elle pourra orienter sa recherche de nourriture vers d'autres vers d'autres espèces mais généralement aussi dans le choix de ses habitats elle est très liée aux arbres donc dans des habitats elle est plutôt forestière ou liée au bocage plutôt fermé donc des habitats qui sont quand même relativement très riches une autre espèce qui fréquente pourtant le même habitat mais qui lui va être beaucoup plus spécialiste c'est lui le moyen-duc donc qui lui s'alimentera essentiellement à 90% de son régime alimentaire est constitué de micro-mammifères les oiseaux en compensation représenteront à peu près 10% de son régime une espèce consommatrice de micro-mammifères mais ce n'est pas l'essentiel de son âme même s'il est bien présent aussi dans le bocage dès lors qu'on a un petit peu de zone humide c'est le héron cendré que l'on peut rencontrer à chasser dans les prairies notamment pour trouver des micro-mammifères des serpents des matrassiens des insectes ou des mollusques donc l'étude de ces régimes alimentaires est importante pour percevoir un petit peu toutes les exigences nutritionnelles qu'attendent les prédateurs dans un écosystème alors ici une illustration pour parler du renard donc qui est quand même très présent en Bretagne dans notre bocage très présent partout d'ailleurs en France même si ces dernières années il connaît un gros déclin lié à comment dirais-je à l'apparition de la gale sarcoptique une maladie donc parasitaire qui a diminué les populations quasiment par par dix en tout cas ce renard il est hyper généraliste et généralement en étudiant le régime alimentaire du renard et bien on peut parfaitement percevoir la richesse de l'écosystème dans lequel il vit donc ici une illustration donc bon c'est des graphiques qui sont qui ont été réalisés à partir d'études anglaises ici un exemple où on a une consommation de la garene à 40% mais également des micro-mammifères à hauteur de 10% des oiseaux qui représentent un quart de son régime alimentaire des végétaux ils en consomment chaque année mais c'est un grand consommateur de fruits le renard tous les fruits que ce soit des mûres des mûrises des senelles d'aubépines sont consommés par le renard également aussi à l'occasion des insectes ou des poissons de sécheresse il est capable de chercher des poissons dans la vase des étangs et bien le problème c'est que lorsqu'une c'est pas le problème d'ailleurs mais lorsqu'une ressource vient à manquer et bien il va bouleverser son régime alimentaire et d'autres ressources peut-être plus abondantes ou plus nutritives à ce moment là et notamment les années où le lapin a donc espèce fourrage qui était à la base de l'alimentation du renard dans cette configuration ne sera plus présent dans celle-ci par contre le renard aura orienté sa consommation son régime alimentaire vers la consommation de petits rongeurs et de taupes alors lorsqu'on voit les taupes consommées par les renards c'est signe qu'il n'y a plus grand chose à croûter dans l'écosystème parce qu'il n'a pas une grande propension à consommer la taupe ou les musérènes d'ailleurs qui ont en fait une glande au-dessus de la queue et qui produit une substance qui leur donne en fait un mauvais goût tout ça pour dire que le renard qui est un hyper généraliste il va essayer d'exploiter une ressource énergétique parce que c'est valable lorsqu'il capture un lapin c'est un animal qui pèsera 1,5 kg donc ça l'alimentera ça couvrira ses besoins quotidiens largement alors qu'il doit consommer des micro-mammifères il faut qu'il en capture beaucoup pour arriver à la même masse ingérée oui je le disais lorsqu'on étudie le régime alimentaire du renard on a une bonne perception de la richesse de notre écosystème alors continuer donc ici un autre compartiment de la haie qui conviendra à beaucoup beaucoup d'espèces qui interagiront entre elles c'est l'ourlet enherbé ou les espaces herbacés de la haie dont la composition floristique en fait dépendra de l'exposition à la haie de l'ambiance forestière de cette haie de la largeur de l'ourlet herbacé de la micro-topographie de l'ambas c'est-à-dire est-ce qu'il y a un talus ou non ou l'ancienneté de la haie ou encore le type de gestion de pratiques agricoles en fait tous ces éléments et paramètres que je viens de citer vont influencer et caractériser le peuplement floristique qui s'y trouvera puisque chaque espèce végétale a aussi sa niche écologique et donc de surcroît déterminera le cortège d'espèces spécialistes ou plus généralistes de consommateurs qui les consommeront donc la biocénose de la haie va être déterminée par la richesse en plantes à fleurs la richesse en plantes à fleurs à floraison précoce à la diversité de ces fleurs qui permettront une phénologie de floraison puis de production de graines étalées c'est-à-dire donc plus il y aura de diversité aussi plus ça permettra d'alimenter les espèces qui y sont liées sur un long moment au cours de l'année la répartition entre les plantes vifaces et fleurs pérennes la présence de ressources alimentaires variées c'est-à-dire que en fait tout est interdépendant puisque plus il y aura de richesses floristiques plus il y aura de richesses faunistiques spécialistes consommateurs de végétaux et de surcroît au-dessus dans les étages supérieurs les prédateurs qui les consomment ça dépendra également du caractère permanent du couvert végétal de la qualité de la structure de la gestion de la position en interface ou encore de la largeur de la vente toutes ces espèces ici on en a quelques illustrations vont interagir les unes avec les autres parfois entrer en compétition ou pas simplement se partageant et l'espace et le temps ici un exemple de proie d'espèce proie qui sera très présente dans l'ourlaire bassé c'est le lombrique alors j'ai volontairement zoomé sur cette espèce parce qu'on l'oublie mais cette espèce sera très défavorisée par la mise en culture et notamment la reconversion des prairies en culture et donc parfois son abondance dans l'agroécosystème peut diminuer et l'intérêt de conserver un ourlaire bassé en pied de haie fait qu'on préserve aussi une richesse en lombrique supérieure puisqu'on a vérifié que l'abondance des lombriques dans l'abandonnerbée peut être 20 fois supérieure à celle que l'on rencontrera dans le champ cultivé or ce lombrique est énormément consommé par beaucoup beaucoup d'espèces une étude qui date un peu qui avait été menée par l'ONCFS Philippe Granval à l'époque avait fait une grosse analyse bibliographique pour savoir combien d'espèces en Europe étaient susceptibles de consommer des lombriques et au terme de son analyse il annonçait le chiffre suivant 186 espèces en Europe sont connues pour consommer des lombriques ça veut dire que les vers de terre font à la bave de nombreux régimes alimentaires alors ici quelques illustrations de notre faune bretonne donc je l'ai mis en haut au centre la bécasse des bois une espèce phare qui affectionne vivre en Bretagne et bien consomme quasi exclusivement des lombriques le renard même si la photo montre un renard avec un je crois que c'est un faisando dans la gueule et bien est un grand consommateur de lombriques tout comme le blaireau ou le sanglier les oiseaux donc beaucoup d'oiseaux vont consommer le lombriques j'ai mis une illustration ici puisqu'il en consomme quasi exclusivement et ça représente plus de 60% de son régime alimentaire le merle noir mais on aura pu citer aussi la grille musicienne la louette des champs qui va plutôt être granivore en fait aura besoin du lombriques et des insectes mais notamment le lombriques lors de la période d'élevage de ces jeunes bon j'ai mis une photo du crapaud ou de l'orvée fragile qui sont et un amphibien et un reptile qui vont consommer beaucoup de lombriques une photo de hérisson de surprendre en train de consommer un lombriques qui vont consommer énormément tout comme la musarine musette ou encore ce carabe à reflet d'or qui est en train d'en malmener voilà pour dire que tout à l'heure on avait une illustration de l'importance que pouvait représenter le campagnol pour beaucoup de prédateurs le lombriques représentait également une importance majeure pour également beaucoup d'autres consommateurs et retenez mine de rien 186 espèces de vertébrés européens consomment des lombriques donc il faut prendre soin de ce groupe une autre illustration des différentes niches écologiques utilisées par des prédateurs dans un ourler bassé ou dans une prairie ici c'est la communauté des araignées prédatrices qui voilà chacune aura développé des stratégies de prédation donc en utilisant notamment leurs toiles comme des pièges mais parfois certaines chassent en meute chassent à court en meute d'ailleurs comme l'araignée loup au sol certaines chasseront à l'affût dans des terriers comme certaines petites migales ou d'autres attendront patiemment ici les tomises en haut au centre d'une fleur pour y capturer des pollinisateurs d'autres c'est plus facile qui tendront des toiles donc des filets entre deux tiges ici insectes volants etc. pour dire que voilà ces espaces qui sont toutes consommatrices de différents arthropodes phytophages ou pas d'ailleurs puisque ce sont des hyper-prédateurs dans le règne des arthropodes des invertébrés et bien ces araignées se sont en fait partagées et les techniques de chasse et l'espace et également aussi la période d'émergence d'apparition pour ne pas entrer en concurrence on va monter un peu dans les étages avec l'intérêt de la haie pluristratifiée haute donc la haie et donc comment elle est structurée pour accueillir un maximum de prédateurs donc ici une belle haie avec un peu en l'air bassé un bel étage puissonnant puis des étages arbucifs ici à l'ajon et puis au-dessus des étages arborescents et bien dans chacun de ces étages ou chacun de ces étages seront fréquentées par des espèces qui n'y vivront quasiment qu'exclusivement parce qu'à se voir quand même que certaines espèces sont capables et que toutes les espèces sont capables des araignées qui partiront tous les matins du sol pour chasser jusqu'à temps des arbres et redescendront le soir d'autres espèces comme le pouillot véloce sont reproduits à la base des aies mais s'alimentera en haut des arbres pour dire qu'il y a une organisation au sein de la haie qui accueille une faune riche et variée donc voilà quelques illustrations je ne vais pas tous les passer en revue mais de la faune que l'on peut rencontrer dans les haies en bon état de conservation de notre bocage breton donc il figure ici que des espèces bretonnes simplement la couleur vascular qu'on ne trouve pas trop en Bretagne administrative on va dire mais qui est bien présente en Loire-Atlantique bon des angeles honteux que piquet pêche les mucerales espèces très discrèdes le trombeau des billons l'écureuil évidemment donc toutes ces espèces en fait vont s'organiser dans la haie et pour reprendre l'exemple des araignées et bien qui ont développé donc des stratégies de capture mais aussi un partage de l'espace et bien ce qui est vrai dans la prairie l'est aussi dans la haie avec des espèces qui ne vivent que à la fronde des arbres des espèces qui ne vivent effectivement que au sol avec des toiles en tube ici pour un effet entonnoir capturer des insectes rampants et d'autres qui feront ce crochet du sol à la frondaison quasiment chaque jour pour dire que tout est parfaitement structuré et donc chacune aussi par rapport au régime alimentaire aux stratégies seront capables d'exploiter différentes sources de nourriture comme les fourmis les coléoptères les fortécules des myriapodes ici des espèces plus errantes nocturnes exploiteront les pucerons des larves de l'épidoptère voilà parce que je ne l'ai pas précisé mais certaines sont durnes donc chasseront le jour d'autres chasseront la nuit c'est assez formidable de voir cette organisation qui a pu se créer au fil du temps pour les oiseaux et bien les différents étages de la haie seront aussi exploités distinctement avec les espèces qui fréquenteront plutôt l'amblaze notamment pour y chasser merleau noir grève musicienne il manque un oeuf faisant de colchite taré grise ou rouge d'autres plutôt les étages pas très sombres le rouge gorge la senteur mouchette ou le dit mignon étages buissonnants rarement dans les hauteurs la fauvette grisette les autres fauvettes seront plus s'ils vicol puis pour les étages ici les espèces vraiment liées aux arbres comme le verdier l'ouvreur épivoine le bois en diti la maison de feu la maison de charbonnière la maison de tourtorelle des bois des espèces qui utiliseront les qualités qu'on fera sur le tronc comme la chocule la chocule la chocule la chocule encore le pigeon colombin d'autres espèces qui fréquenteront vraiment le tronc pour chasser à condition d'y avoir des arbres bien développés donc une une haie vraiment pluristratifiée haute comme la c'est qui se tiendront vraiment à la fondation des arbres comme le pouillot le pouillot le pouillot le pouillot les grimovis le pigeon ramier le pibabarde ou encore piqué-pêchette qui lui chassera vraiment dans les branches fines d'autres espèces utiliseront assez haut les branches comme lieu de chasse mais chasseront dans l'espace aérien de la haie comme le gomme mouche gris voilà il se posera sur sa branche par exemple il viendra capturer un moustique ou une mousse et on viendra s'y reposer et il fera ça toute la journée pour s'alimenter d'autres utiliseront l'arbre et la haie comme lieu de chasse mais donc souvent les points très hauts et souvent on y trouvera le faucon crassera la buse d'arrière ou encore la corneille vous voyez cortèges quand même très diversifiés sont susceptibles de se trouver sur une exploitation d'une cinquantaine d'hectares à condition que le bocage et la haie soient en bon état de conservation on pourrait y revenir les chauves-souris vont aussi exploiter les haies de façon organisée avec des techniques de chasse différentes des heures de chasse différentes donc ce sont des consommateurs d'insectes et d'arthropodes ailés donc ils capturent essentiellement leurs proies au vol certaines chassent sur les feuilles d'autres chassent au sol mais bon c'est un peu anecdotique là pour citer celles qui chassent au vol en fait elles vont se partager la stratégie et les lieux de fréquentation donc le grand nérinolof chassera plutôt dans les parties basses souvent dans les dunes de végétation créées par les branches bas des arbres d'autres comme le vertilion de Bechstein lui il exploitera vraiment l'ensemble des branches des arbres pour ramasser ce qui s'y trouve ces rotines chasseront au-dessus de nos haies ou au-dessus des espaces français les pipiserelles elles papillonneront plutôt dans l'espace aérien à proximité des haies pour qu'il y ait une mare ou un étang au pied ou au sein de notre bocage ce sera un état privilégié pour chasser pour le vertilion de Bebanton voilà pour dire que chez les chauves-souris aussi afin de ne pas rentrer trop en concurrence et bien il y a un partage et je vous dis un partage des heures de chasse et un partage des lieux de chasse ou des techniques de chasse on va aborder maintenant après avoir vu ces différents points les conséquences de la prédation sur les populations d'espèces proies et l'impact sur les prédateurs c'est une illustration d'un renard avec des compagnols plein la gueule donc ici un petit schéma dichotomique pour montrer les effets l'impact que pourrait être un renard des mésanges ici une mésange charbonnière ou une mésange bleue sur une population de carpocaps donc qui sont des des insectes défoliateurs ou consommateurs de fruits notamment de pommes et donc ça fait ça n'en fait pas les amis des comment des producteurs de pommes et de gens qui exploitent des vergers pour en vivre et donc il y a eu des études de fait pour percevoir les effets de ces auxiliaires de culture si on veut auxiliaires de production de pommes donc pour son larve qui quitte les pommes donc après une dispersion il y en a 44 qui quittent l'arbre alors celles-ci sont quasiment condamnées en fait les chenilles de ce papillon qui quitte l'arbre sont quasiment voies disparaître soit elles vont se reproduire enfin se retrouver le sol et essayer de se transformer et généralement mourir parce qu'elles ne seront pas dans des bonnes conditions de 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 morphose d'autres seront prédatés par les insectes prédateurs du sol notamment des coléoptères comme les staphylins ou les carabes et d'autres vont rester dans les arbres donc sur ces 100 larmes 58 vont construire un coin dans les pommes ou sur les feuilles des arbres sur ces 56 individus 47 seront capturés par les mésanges ce qui veut dire qu'à terme après cette période de consommation généralement une quinzaine de jours sur 100 individus produits sont limités à l'heure en l'absence d'oiseaux donc on voit des fois des vergers qui sont au milieu de la plaine qui ne sont pas entourés d'éléments naturels pour accueillir une faune d'oiseaux suffisamment diversifiée pour consommer ces ravageurs et bien en l'absence d'oiseaux sur les 56 larves qui se sont développées dans le pommier 48 ont émergé pour dire quand même l'efficacité des mésanges en la matière ils savaient que ces espèces-là ont coïncidé leur période de reproduction avec ces émergences d'espèces 3 généralement ça se passe début mai vraiment au développement des feuilles ou au développement des pommes et bien elles ont développé la stratégie d'élever leurs jeunes à ce moment-là puisque la nourriture est plus qu'abondante un couple de mésanges bleus pour nourrir 7 à 8 poussins durant une quinzaine de jours une douzaine de jours va consommer quand même entre 10 000 et 12 000 chenilles donc c'est énorme donc ils ont la capacité à condition d'être suffisamment abondante dans le verger mais de contrôler de manière complètement biologique et bien une population d'insectes ravageurs de la culture de la pomme l'exemple est bon et aujourd'hui à tel point que les les producteurs comment sont amenés à favoriser au maximum la reproduction de ces oiseaux et les éléments accueillants pour en avoir de présent dans leur verger ici un graphique pour illustrer en fait la réponse fonctionnelle de la belette aux variations de densité de campagnoles à grèce donc les campagnoles à grèce sont tous nos bocages bretons la belette aussi et bien plus les campagnoles deviennent abondants dans les prairies ou les cultures là c'est le nombre d'individus à l'hectare et bien plus la belette va en consommer jusqu'à avoir un effet significatif sur la population de campagnoles puisque dans ce cas jusqu'à 50% des campagnoles sont consommés dans la belette une autre conséquence de cette nourriture en abondance et de l'orientation privilégiée de la consommation des espèces en abondance va être l'effet sur la dynamique de la reproduction c'est à dire que mes belettes ou ici des hermines vont consommer de façon privilégiée et en extrême abondance des campagnoles terrestres lorsqu'ils comment dirais-je dominent et sont omniprésents dans le paysage ça va avoir pour effet de booster leur reproduction et donc ça va avoir un effet significatif sur la dynamique de la reproduction du prédateur et donc on aura de manière en fait décalée mais absolument synchrone quand même une évolution des proies qui suivra une évolution des prédateurs qui suivra quasi exactement mais avec un décalage l'évolution des niveaux de population des espèces de fourrage ici la courbe a la même physionomie et est calquée sur l'abondance en fait de la ressource alimentaire alors par contre lorsque cette ressource alimentaire vient à manquer alors qu'on est à un niveau de population élevé pour le prédateur et bien là il y a deux cas de figure c'est soit il peut y avoir une telle disette qu'il y a famine et avoir de la mentalité soit généralement ces prédateurs ont la capacité de remporter leur effort de prédation sur d'autres sur le plan nutritif mais ils ont généralement la capacité de la nourriture surtout ces cas reproductions suivantes et bien le nombre de jeunes sera moins important et ils rééquilibreront de cette façon le niveau de population à un niveau en phase avec l'abondance de nourriture c'est à dire que en fait le milieu va par l'intermédiaire de différents facteurs limitants contrôler les niveaux de population et des espèces et des espèces de patates ici une autre illustration avec l'évolution des populations plutôt en lien avec celle du lapin de garenne et bien on voit qu'il y a également une similitude et une corrélation entre l'évolution des deux dynamiques de repris alors ici d'autres informations sur l'incidence de l'abondance des campagnols sur les fonds de hibou moyen duc donc c'est ce que je discutais ce que je vous expliquais avec les mucélidés la belette ou l'hermine et bien ça se serve aussi chez les oiseaux lorsque la nourriture est très abondante ici et bien une augmentation de la proportion de campagnols dans le régime alimentaire du hibou moyen duc a pour effet donc d'augmenter le nombre d'oeufs produits a pour effet aussi d'avancer la période de la reproduction c'est à dire qu'il a dû adapter sa période de ponte et sa période d'élevage des jeunes avec l'abondance de nourriture autre exemple ici l'incidence de la production de la reproduction de la chouette huilotte donc plus les campagnols les filles campagnols roussates mais on aura le même effet si c'était des mules on aurait eu d'autres études qui ont eu les mêmes chiffres plus la proportion de micro-mammifères augmente dans le régime alimentaire de la chouette huilotte plus le nombre de jeunes produits augmente également donc une adaptation vraiment du niveau de densité des prédateurs à l'importance et au niveau de densité des espèces proies alors on a tout à l'heure vu le pool des prédateurs qui pouvaient s'intéresser aux micro-mammifères on a vu celui qui s'intéressait les espèces qui s'intéressaient aux vers de terre ici les espèces qui s'intéressent aux pucerons donc qui constituent des efforages d'importance dans nos agro-systèmes je le disais sans l'impact des prédateurs en une année ils auraient la propension un couple ou une femelle partogénétique aurait la propension à couvrir complètement la surface de la terre donc au gré de l'apparition de ces pucerons les espèces vont exploiter la ressource comme des araignées comme des farficules qu'on les appelait communément les parforées des liménoctères parasitoïdes les coccinelles qui est le prédateur avec les chrysopes le plus connu des pucerons tout à l'heure je l'évoquais entre 150 et entre 100 et 150 pucerons avalés par jour par une coccinelle vont avoir un effet significatif quand même sur l'évolution des populations de pucerons alors les animaux ne sont pas en hâte puisque les oiseaux notamment tous les insectivores ont aussi cette faculté de consommer des pucerons les chauves-souris également notamment lorsqu'ils sont en phase et les graves en consommeront au sol mais ils ont également la capacité à aller les chercher sur le haut d'un épi de blé par exemple etc c'est à dire que de nombreux prédateurs vont s'intéresser à cette espèce fourrage juste un point c'est que dans le cycle de la production des pucerons souvent ils vont utiliser deux autres c'est à dire qu'une première espèce végétale pour pondre puis à un moment ils vont migrer vers une autre espèce secondaire c'est important de connaître l'écologie de ces pucerons pour savoir quels espèces ils utilisent ne serait-ce que pour pouvoir aussi préserver quelques populations quand même de pucerons présentes notamment lorsque les cultures sont récoltées il faut que ces pucerons puissent aussi se remiser dans par exemple des haies le noisetier ou le sureau noir pourront être une nourriture de substitution pour le puceron des céréales et à ce moment-là ils permettront surtout de maintenir le décortage des prédateurs en maintenant une ressource alimentaire disponible alors par rapport à cette consommation de pucerons que les prédateurs pourraient avoir en tant qu'auxiliaires des cultures et bien si je n'ai qu'un type de prédateur j'aurai un niveau d'efficacité qui sera qui sera relativement moindre que si il y a une complémentarité dans la chasse et dans la diversité des prédateurs présents donc ici on illustre la prédation est réalisée uniquement par les carabes le niveau de prédation réalisé uniquement par les coccinelles et lorsqu'on est tous au sein de la même parcelle et bien on a un niveau de régulation des ravageurs qui est nettement supérieur ce qui veut dire que la prédation est conditionnée par la présence d'autres prédateurs pour revenir un peu à la relation coccinelle carabes en fait le puceron a une comment dirais-je une action de défense qui est de se laisser tomber au sol lorsque les coccinelles vont comment dirais-je chasser un épi de blé par exemple donc là une de leurs réponses c'est de fuir en se laissant tomber au sol l'intérêt c'est qu'au sol il y a d'autres prédateurs qui les consommeront à ce moment-là donc la complémentarité des prédateurs feront qu'ils seront beaucoup plus efficaces pour réguler les ravageurs potentiels des cultures le puchon c'est même pas potentiel il est quand même réputé être ravageur des cultures donc bien faire valoir cette complémentarité des prédateurs et lorsqu'on aménage les paysages c'est déterminant d'avoir à l'esprit cette notion à tel point qu'on l'a observé qu'en paysage simplifié forcément lorsque la diversité des prédateurs est moins présente et bien le potentiel de régulation des ravageurs est diminué par rapport au contexte où on a affaire à un agro-écosystème riche et diversifié où existent notamment des éléments semi-naturels abondants pour une population de prédateurs riches et variés qui auront une capacité de régulation des ravageurs ici c'est l'exemple des pucerons mais on pourra ver le même avec les compagnols nettement accrus alors ici un scénario un différent scénario pour expliquer l'impact des différents prédateurs sur des populations de ravageurs donc voilà ça représente la régulation des phytophages par leur ennemi naturel pour trois niveaux différents d'interaction trophique donc sachant que l'épaisseur des traits et la taille des flèches indiquent le niveau de consommation alors que la dimension des figures indique l'abondance de la population en A ici colonne de gauche on a un niveau moyen de prédation des phytophages donc qui est associé à une seule espèce de plante réalisé par un complexe d'ennemis naturel des prédateurs et de parasitoïdes en situation moyenne en B au centre on a une augmentation du niveau de prédation sur les phytophages suite à l'addition en fait d'un prédateur spécialiste donc qui entraîne une diminution vous voyez la taille de mes carpocales si on veut qui entraîne une diminution de l'abondance de sa proie et le report de la consommation des autres ennemis naturels sur les autres phytophages donc il en résulte au global oui la taille de mon arbre voilà une diminution des dégâts et une plus grande productivité de la plante on sait donc on a une diminution du niveau de prédation sur les phytophages suite en fait à l'addition d'un prédateur généraliste qui induit ce qu'on appelle une prédation intra-guilde c'est-à-dire qu'on pourrait se dire ce superprédateur va avoir un effet cru sur la régulation de mes carpocaps dans ce cas sauf que c'est pas toujours évident même si alors ça attention il ne faut pas en faire une généralité c'est plutôt bénéfique d'avoir des superprédateurs mais c'est pas toujours évident parce que ce superprédateur consommera également ou pourra consommer également des prédateurs directs du carpocaps voilà ce qu'on appelle la prédation intra-guilde donc il en résulte en fait une augmentation de la productivité de la plante globalement quand même donc voilà pour replacer les choses dans le débat lorsqu'on a une belle abondance des prédateurs et notamment d'arthropodes consommateurs d'arthropodes d'herbivores et bien l'effet est plutôt intéressant donc sachant que dans 70% des cas en fait le fait d'avoir la complémentarité de la redondance et de la facilitation d'accès des prédateurs à la ressource alimentaire et bien un réel effet sur la régulation des arthropodes d'herbivores bon dans 30% des cas ça a été le contraire la présence de ces prédateurs va être déterminée par notamment l'importance de la proportion d'éléments semi-naturels dans le paysage ici une grosse étude qui a été menée par Bilter en 2008 et a étudié la relation entre le nombre d'espèces de 5 groupes d'arthropodes et d'oiseaux et le pourcentage d'habitats semi-naturels la diversité des habitats et la diversité des cultures il s'avère que plus la proportion d'habitats semi-naturels sera plus le nombre de carabes sera le nombre d'espèces sera important à contrario le nombre comment non c'est pas au contrario également le gradient de diversité des cultures plus il est important plus on aura de prédateurs important là c'est réel prédateurs ou anthropodaires c'est réel sur les pollinateurs sur les punaises sur les carabes c'est également vrai pour les cirques donc la proportion de liens semi-naturels comme la diversité des cultures c'est important sur la balance des araignées et c'est surtout très important sur l'abondance des oiseaux et il est bien à l'esprit graphique où plus la proportion d'éléments semi-naturels est forte dans l'espace agricole plus tous les cortèges cités en profiteront juste un petit clin d'œil pour dire que plus l'usage de produits fertilisants notamment augmente et moins la diversité des oiseaux est grande donc favoriser la proportion d'éléments naturels dans le paysage ici un graphique pour illustrer la simplification paysagère donc la comparaison des cinétiques de population du campagnol des champs en milieu bocager et en milieu ouvert donc ici à gauche on a un milieu très ouvert un paysage plutôt de pleine et ici un paysage bocager on se rend compte donc là c'est des dates avril 91 octobre 91 avril 92 octobre 92 donc à différents états périodes de l'année pardon en fait en milieu ouvert on observe régulièrement des pullulations de campagnols des champs alors qu'en espace bocager donc où les prédateurs sont omniprésents et bien ces pullulations d'espèces s'observent très très vite complètement à la marge évidemment on bocage la quantité de prédateurs on l'a évoqué est nettement supérieur qu'en milieu simplifié ici quelques graphiques pour percevoir en fait l'intensification agricole et la réduction de la biodiversité évidemment plus on intensifie plus on simplifie les paysages moins certains groupes d'espèces sont présents c'est vrai pour la flore c'est frais la flore sauvage c'est vrai pour les carabes c'est vrai pour les oiseaux voilà la relation entre les rendements en blé et le nombre d'espèces de plantes sauvages d'insectes ou de carabidées nichant au sol c'est à dire qu'en plus plus on simplifie moins ces espèces là sont présentes et moins ces espèces là sont présentes moins les rendements en blé sont importants pour dire tous les faits de ce qu'apporte la diversité biologique en paysage agricole j'ai quasiment fini ici des dessins pour illustrer des complexités paysagères donc c'est l'évolution du nombre d'espèces d'oiseaux selon la structure paysagère et bien en campagne bocagère dense on observera jusqu'à 80 espèces tout à l'heure je vous en ai cité quelques-unes que pour la plupart d'entre vous vous connaissez qui peuvent être présentes à l'échelle d'une exploitation je n'exagère pas en disant cela dès lors que le paysage commence à s'altérer on y a engendré des assèchements de prés humides les ruisseaux ont été canalisés la densité bocagère a diminué la qualité des haies a diminué également avec des haies qui deviennent de plus en plus étroites on n'a plus que 60 espèces présentes au gré de l'ouverture des milieux ici des haies ont continué à être arrachées les vergers hauts tiges ont disparu on n'a plus que 40 espèces présentes et en pleine agricole intensive il n'y a plus que 15 à 20 espèces qui arrivent à survivre autre chose par rapport à l'intérêt d'avoir des haies dans le paysage ou des éléments d'autres éléments fixes c'est de les avoir suffisamment bien répartis dans le paysage puisque ici cette représentation fait valoir en fait les grands types de spécialisation dans l'utilisation de l'habitat cultivé et semi-naturel pour les arthropodes dans les paysages pas abricoles mais agricoles vous m'aurez corrigé et en fait la plupart des arthropodes présents de surcroît prédateurs n'auront pas tous la capacité d'aller coloniser et exercer des actes de prédation au milieu des parcelles la plupart d'entre eux resteront chassés au niveau de la haie ou dans un environnement immédiat vous voyez jusqu'ici à peu près par contre plus on s'éloignera de la haie moins leurs effets seront importants ce qui veut dire qu'il faut judicieusement répartir les haies dans le paysage afin que la capacité de contrôle des ravageurs par les auxiliaires soit effective jusque dans le centre des parcelles lorsqu'on envisage de l'aménagement de territoire et bien il y a deux composantes qu'il faut avoir à l'esprit c'est quant à l'hétérogénéité c'est l'hétérogénéité de composition et de configuration donc plus le paysage sera diversifié mieux ce sera mais plus il sera aussi structuré et plus l'agencement entre les pages d'occupation du sol différentes seront diversifiées et complexes plus ce sera favorable à la biodiversité donc la composition ça mène la diversité d'occupation du sol mais ici par exemple avec seulement quatre types de cultures si je l'ai réparti de cette façon et bien donc là de surcroît j'ai que deux types de cultures c'est très peu diversifié ici j'en ai quatre c'est déjà un petit peu mieux mais imaginez un carré de 100 hectares ça ferait des parcelles de 25 hectares chacune forcément la diversité va être relativement amoindrie par contre il faut jouer ensuite sur l'hétérogénéité de configuration en essayant de favoriser au maximum les effets mosaïques et là on a un effet gradient cette configuration étant la plus optimum pour l'accueil de la biodiversité et l'efficacité de régulation des ravageurs en espace agricole sachant que l'hétérogénéité de configuration et l'hétérogénéité de composition sont parfaitement corrévées c'est-à-dire que plus on a de diversité dans l'occupation du sol dans un agro-système plus on favorise de l'hétérogénéité et aussi configuration qui est favorable à une biodiversité riche et de surcroît à un accueil de prédateurs importants pour envisager une régulation des ravageurs efficace au niveau de l'aménagement et de la réflexion qu'on est susceptible de mener dans l'agro-système aujourd'hui au niveau de l'agrologie les concepts qui sont développés c'est d'avoir deux approches différentes soit l'approche ce qu'on appelle bottom-up en gérant la disponibilité de la source et qu'en faisant le ménagement il faut être certain que toutes les ressources alimentaires sont présentes dans le paysage pour accueillir un grand nombre de prédateurs et avoir une action de prédation efficace ou un trouble en favorisant la présence d'ennemis naturels donc les deux sont un petit polier mais les deux approches sont parfaitement complémentaires et ça permet d'avoir une régulation des ravageurs efficace des ennemis naturels et donc de surcroît ça diminue je ne l'ai pas dit quand même mais considérablement la quantité d'usage de produits fites biocides pour conclure en termes d'aménagement donc il faut intervenir sur différents paramètres pour accueillir un maximum de prédateurs à l'échelle de l'agro-système c'est d'avoir des aménagements qui sont concernés concertés et agir sur à la fois les espaces agraires et écologiques par exemple en implantant des zones de refuge et des zones de réservoir en privilégiant la réservation de surface pour des cultures pérennes des prairies par exemple en facilitant ou en conservant l'implantation de corridors écologiques ou de zones de connexion les haies évidemment y jouent un rôle prépondérant en optimisant la forme et la surface des cultivités structurelles par rapport à l'efficacité de la colonisation de la parcelle par les prédateurs à l'échelle en envisageant des actions individualisées des différents systèmes de culture en implantant des plantes pièges et des plantes refuge pour les espèces fourrages mais aussi pour leurs prédateurs en aménagement des bords de parcelles et des espaces non cultivés c'est primordial rappelez-vous l'importance de la proportion d'éléments naturels ou semi-naturels dans l'agro-système en créant des zones de compensation économique en réfléchissant à l'assolement et aux rotations donc plus les cultures sont diversifiées plus c'est efficace pour l'accueil de la biodiversité et donc pour l'échelle de la parcelle et bien c'est de limiter les labours qui ont pour objet de quand même sacrément bouleverser la partie superficielle du sol et par exemple ont un impact hyper négatif sur la préservation des vers de terre en ayant une fertilisation raisonnée en réalisant autant que possible un semi-souverture législation moins la terre est mise à nuit mieux c'est soit pour la qualité de l'eau ou pour l'accueil de la biodiversité donc faire en sorte qu'en ayant des cultures associées et intercalaires c'est si intéressant même si c'est toujours intéressant de conserver des chaumes en place pour les pètes granivores ne l'oublions pas implanter des vandes enherbées ou fleuries vous privilégiez forcément le végétal local et donc une végétation naturelle versu des plantes ornementales qui n'ont pas grand chose à faire dans nos écosystèmes naturels implanter des plantes pièges pour des fois capter et détourner l'attrait d'une culture par des ravageurs et en envisageant des rotations des cultures réfléchies voilà différentes comment dirais-je points sur lesquels on peut intervenir pour favoriser au maximum d'abord l'accueil de la biodiversité puis également favoriser la fonction de prédation qu'on attend au sein des parcelles et notamment le rôle d'auxiliaire que peuvent remplir les prédateurs à l'égard de la régulation des ravageurs je vous remercie pour votre attention merci David je suis désolé pour tout le monde il y a eu des petits soucis de son ça l'a fait quand même mais bon ça coupe pas mal voilà j'ai pas réussi j'espère que vous m'avez quand même entendu on va peut m'interrompre s'il y avait fallu de toute façon je vois pas ce qu'on pouvait faire pour le son d'accord donc ce que je vous propose maintenant c'est le temps d'échange avec plaisir on peut ce que je vous propose c'est que si vous souhaitez enfin lorsque vous voulez parler vous désactivez votre micro et vous posez votre question si on voit que tout le monde tout le monde fait ça on fera en sorte que je proposerai dans ce cas là que ceux qui veulent prendre la parole marquent leur nom et dans ce cas là je dirai aux personnes à chaque fois à tour de rôle de prendre la parole pour éviter tout souci on va voir déjà si on arrive à se gérer entre nous donc ceux qui veulent poser des questions je vous invite à tout simplement désactiver votre micro poser votre question et ensuite recouper le micro pour laisser David répondre et éviter les interférences je vous remercie je quitte le diaporama oui oui tu peux quitter le diaporama comme ça on te verra voilà je suis à vous je vous ai laissé sans voix si vous préférez vous pouvez poser vos questions sinon via la bulle de conversation il suffit de taper son texte et David lira la question et il répondra ça peut être aussi cette solution là comme vous voulez il y avait des questions je peux remonter éventuellement dans les quelques questions posées oui tu peux n'hésite pas à lire la question Henri Pierre disait oui en effet sur mon territoire et frais une autre chevêche moyen du que se partagent l'espace et le temps avec le même régime alimentaire ils n'ont pas tout à fait le même régime alimentaire après si dans ton territoire tu as encore de manière bien présente ces quatre espèces de rapaces nocturnes c'est que le paysage bocagé je pense doit être particulièrement riche notamment avoir encore la présence de la chevêche et du moyen duc pour peu en bonne densité c'est plutôt un privilège puisque ce sont des espèces qui ne sont pas aujourd'hui dans un très bon état de conservation la chevêche est un bon indicateur de la qualité des bocages puisqu'elle a besoin d'arbres creux et d'éléments arborés pour se reproduire mais elle exploite énormément les prairies pour s'alimenter que ce soit en consommant des vers de terre ou des gros insectes notamment coprophages donc elle est liée aux prairies pâturées Claire demandait la vie perpédiale est en recul en Bretagne oui oui elle est alors elle n'est pas je crois que les populations sont à peu près stabilisées même si on ne perçoit pas encore bien tout mais elle a sérieusement diminué ces 20 dernières années les populations sont très corrélées aux densités bocagères et aux surfaces en landes le niveau de population n'est pas très bon alors c'est pareil avoir des vipères encore présentes sur son territoire c'est un bon indicateur avec la suppression des haies on voit apparaître des aigrettes Garzette Grandes aigrettes Sigogne et Rongard de Bœuf alors c'est pas forcément lié à la suppression des haies même si c'est des espèces qui apprécient plutôt les milieux ouverts c'est lié surtout au fait que contrairement aux espèces que j'ai citées précédemment ces 4 espèces là sont en explosion démographique au niveau national d'où le fauchage avec export je sais pas à quoi tu faisais allusion Henri Pierre évidemment lorsqu'on fauche et qu'on entretient un ourlet herbacé mieux vaut l'exporter ça permet d'éviter de le rendre troffe et de l'hyper enrichir et de favoriser des espèces nitrophiles l'oligotrophie comment dirais-je permettra des cortèges et des communautés végétales nettement diversifiées la nouvelle PAC et bref bocage 3 on verra c'est en cours de discussion on espère beaucoup que les éléments naturels et semi-naturels en espace agricole soient un peu mieux considérés et qu'on leur réhabilite les fonctions qu'ils remplissent et surtout qu'on réhabilite leur conservation tellement ils sont importants pour la conservation des espèces d'autres questions ? je vous ai endormi bon et bien s'il n'y a plus de questions il y en a une il y en a deux je te laisse les lire si tu veux c'est dans la bulle de conversation oui Marc je suis entièrement d'accord avec toi il faut encourager la création de S sur Talu pour leur intérêt pour la biodiversité c'est-à-dire que le Talu n'a pas qu'un rôle hydraulique il faut vraiment le reconnaître aussi comme quelque chose de déterminant pour l'accueil de la biodiversité donc à chaque fois que c'est possible c'est-à-dire on sait qu'on a la contrainte financière mais chaque fois que l'on peut que c'est accepté par l'agriculteur et le financeur planté sur Talu c'est vraiment important il crée l'entretien micro-habitat micro-climat d'importance et ça va vraiment diversifier vos cortèges et la capacité d'accueil de l'exploitation alors j'ai une question Morgane ou Morgan on parlait de concurrence entre les espèces avec des grosses aires de répartition on a des espèces bocagères sur lesquelles on constate des changements à cause du réchauffement climatique oui il y a des pigrièges qui commencent à remonter un petit peu vers le nord la bouscale de Séti remonte vers le nord la couleuvre des sculapes remonte un peu vers le nord chez la gale le parasite du renard remonte vers le nord et c'est sûrement lié au changement climatique et au réchauffement en l'occurrence oui oui il y a des espèces qui se répartissent différemment alors après les espèces par contre qui sont plus on va dire boréales comme la viperpéliade comme le lézard vivipare y compris comme le chevreuil risque de souffrir du réchauffement climatique lourd l'herbacé un conseil sur l'épaisseur pour qu'il soit efficace sur la largeur essayez de mettre alors j'allais dire 50 cm minimum un mètre c'est que mieux et après plus c'est large mieux c'est sachant qu'il faut bien avoir à l'esprit que l'espace occupé par l'ourlet herbacé n'aura absolument aucun impact aucune incidence sur le fonctionnement de la parcelle bien au contraire c'est en ayant je vais dire cette zone tampon ça peut permettre de justement notamment contrôler les risques de colonisation de la parcelle par des adventistes notamment une distance idéale entre deux haies pour permettre aux espèces de traverser les parcelles cultivées idéalement si tu peux avoir moins de 100 mètres entre les deux bords d'une parcelle c'est que mieux après on est d'accord qu'on ne va pas faire des parcelles ça sera dur de réhabiliter des parcelles d'un hectare on considère qu'il y a deux études récentes qui viennent de sortir qui ont montré qu'à partir de deux hectares et demi de taille de parcelle il y a un effondrement des populations des communautés végétales forestières et à partir de cinq hectares l'effondrement s'observe sur la faune une parcelle de cinq hectares c'est déjà très grand par contre en termes d'aménagement de territoire si vos exploitants ne veulent pas forcément diminuer cette dimension faites en sorte d'avoir des parcelles longues et étroites de forme donc plutôt rectangulaire pour faire en sorte justement que l'éloignement entre les haies ne soit pas supérieur à 200 mètres voilà ce serait que mieux c'est à dire avoir cette logique aussi d'aménagement et de redimensionnement ou de reprofilage de taille de parcelle c'est quelque chose d'intéressant à envisager avec les exploitants c'est à dire ne pas aussi avoir qu'un regard purement hydraulique mais intégrer le fonctionnement de la biodiversité dans ces aménagements à l'échelle de l'exploitation c'est intéressant de même tout à l'heure comme Marc évoquait l'intérêt de planter lorsque vous le pouvez c'est une question que tu m'avais posée Claire Amil je ne t'avais pas répondu faute de temps je t'avais un peu zappé désolé mais lorsqu'on peut planter des double haies ou des triple haies c'est à dire réhabiliter de vrais corridors de déplacement c'est que mieux particulièrement pour l'accueil des espèces forestières mais ça s'en ressentira aussi pour les espèces qui fréquentent les deux habitats c'est à dire la haie et la parcelle qui seront nettement supérieures si on a une haie très large et donc de surcroît la fonction de prédation et donc de régulation des ravageurs ce potentiel là sera forcément augmenté voilà on espère vous avoir répondu on attend donc que si certaines personnes sont en train de rédiger leurs questions David tu m'enverras le diaporama comme ça je pourrais aussi le diffuser en plus de la vidéo à tout le monde bien sûr je le retouche un petit peu il y a quelques fautes de frappe et bien il n'y a pas de problème et j'en profite aussi pour vous dire que je vous enverrai une petite enquête juste pour avoir un retour sur la web conférence je me doute bien que vous allez parler du son mais voilà c'est pour avoir des retours sur des remarques aussi constructives pour améliorer un petit peu la web conférence le contenu si vous avez des questions etc j'ai peut-être été un petit peu long je suis désolé je pense que ça va bon tant mieux je les ai endormis donc s'il n'y a plus de questions je vais on va clôturer il y a une question de Marc oui je peux dire deux mots sur la donc Marc me demande si je peux dire deux mots sur la prolifération des adventices quand les zones sont trop entretenues alors c'est évident que quelque chose que l'on observe et je suis surpris souvent que les que les agriculteurs ne fassent pas le constat eux-mêmes c'est que c'est les bords de champs qui sont surentretenus chaque année notamment à l'épareuse on utilise l'épareuse comme un rotavator c'est à dire on retourne on décape la litière et on retourne la couche superficielle n'a que pour effet en fait de remettre sur le à la surface la banque de graines qui se trouvait plus en profondeur c'est à dire que leur action qui a pour rôle de contenir la prolifération des adventices en fait elle est complètement contre-productive et donc il vaudrait mieux laisser s'installer un peuplement graminéen herbacé dense où en fait les plantes par concurrence vont parfaitement contenir naturellement les adventices qui sont des espèces de lumière annuelle l'autre façon de contenir la présence des adventices sur les bords de champs c'est c'est de laisser la haie le haut pied de la haie se développer et où donc c'est l'ombre l'ombrage de la haie qui va limiter en fait la présence des adventices simplement par l'ombre qu'elle va créer puisque je le répète ce sont des espèces héliophiles et qui dès lors dès qu'elles n'ont plus de lumière suffisamment disparaissent naturellement au profit des espèces forestières donc voilà souvent c'est contre-productif alors néanmoins c'est loin d'être si évident que ça et le problème c'est que lorsqu'un peuplement végétal a été perturbé une fois c'est très très dur de récupérer un état convenable et souvent ça prend plusieurs années alors parfois également des actions qu'on a pu mener lorsqu'on est envahi par exemple par du gaillet gratron ou certaines épilobes voire du chardon des fois ça peut être bien de passer un dernier coup des pareuses appuyées et de ressemer un mélange enfin une couverture graminéenne très dense style dactyl fétuc élevé donc vraiment pour couvrir très rapidement et donc par concurrence le dactyl sera non pas le dactyl le gaillet gratron par exemple sera contenu les expérimentations qu'on a menées avec la chambre d'agriculture sur l'aniscate les seins de très fines et qui avaient donné de très bons résultats donc c'est des choses qui peuvent s'envisager lorsque c'est trop dégradé c'est de se dire on intervient une dernière fois pour réhabiliter et ça fonctionne par ailleurs par la suite surtout l'entretien par fauche ne doit pas se faire tous les ans et surtout avec surtout pas en décapant la litière donc un passage tous les deux ans voire tous les trois ans est largement suffisant et surtout lorsqu'on passe d'être de fauché à plus de 10 cm du sol voilà si je t'ai répondu Marc et bien je vous propose de clôturer du coup il y a une remarque de Marc en complément l'impact des couperaces pour le bois énergie c'est pas gênant du tout d'autant si si la haie est destinée à être gérée vraiment en taillis il n'y a pas de reconversion d'envisager les comment dirais-je les espèces forestières ont parfaitement la capacité d'encaisser un cycle de production de bois ou d'exploitation de bois c'est à dire que tu exploites un taillis honnêtement l'année suivante tu as des rejets qui apparaissent deux ans après généralement tu as une continuité ligneuse et semi-ligneuse réhabilité et donc la haie est liée dans des délais quand même très courts et les espèces justement ont cette capacité à résister à une dégradation donc tu viens d'exploiter ta haie même si la couverture et l'ambiance arborée et forestière n'est pas a été comment dirais-je affectée lors de l'exploitation les espèces ont le temps d'attendre alors un certain laps de temps mais qui peut aller quand même jusqu'à une trentaine d'années pour les carabes afin de réhabiliter eux leur population ça c'est pas gênant du tout mais par ailleurs lorsque tu exploites un taillis Marc c'est de ne pas forcément le couper à blanc c'est-à-dire que toutes les petites essences d'accompagnement de bourrage les fragons les houes certaines aubépines ou des ifs qui sont de faibles valeurs marchandes autant les laisser n'exploiter que les CP de rente voilà les conseils que je pourrais te donner bon il y a des remerciements je vous remercie également de m'avoir écouté et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous merci à tous je vous souhaite de passer une bonne journée je vous dirai bien bon appétit s'il me paraît un peu tôt mais voilà je vous enverrai comme je vous disais le diaporama la vidéo quand j'aurai fini le montage et une petite enquête pour que vous me fassiez votre retour je vous remercie et je vous dis à la prochaine merci à toi Charlotte et à bientôt au revoir